Générique Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse spéciale élection présidentielle comme c'est le cas depuis trois semaines maintenant. Nous recevons ce soir la secrétaire générale du parti des travailleurs, Luisa Hannoun. Bonsoir. Merci d'être venu. Nous allons parler ce soir de votre programme, de ce que vous proposez pour les Algériens puisque vous avez annoncé récemment votre candidature à l'élection présidentielle. C'est la troisième après celle de 2004 et de 2009. En 2004 vous étiez d'ailleurs la première femme arabe candidate à une élection présidentielle. Donc nous allons parler de votre programme politique, économique, nous allons parler de ce que vous proposez aussi en matière de politique étrangère, on n'en parle jamais dans les médias. Mais avant cela, Luisa Hannoun, nous ne pouvons ne pas parler de ce qui se passe aujourd'hui à Rardaya. Les événements dramatiques qui touchent la Rardaya depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec des morts et des blessés. Je vous propose d'écouter Luisa Hannoun, Aboul Qassam Farsouz, c'est un habitant de Rardaya que nous avons joint par téléphone tout à l'heure. Il nous raconte en quelques mots le calvaire qu'il vit, que vit sa famille et que vivent les habitants de Rardaya. On l'écoute. Moi, citoyen algérien, à part entière de Rardaya, un citoyen qui a subi des menaces, qui a été expulsé de sa propre maison, sa maison a été brûlée, saccagée, tout ça devant les yeux policiers, à la présence de policiers. Moi, citoyen algérien, je demande ma sécurité. C'est quand même mon droit, je ne demande pas trop ma sécurité. Ma famille a été expulsée, nous sommes dans la rue. Je demande l'intervention des autorités locales et nationales pour arrêter les criminels. des criminels qui sont libres dans la nature, qui font la loi de la jungle, et ça, avec la présence de policiers. J'aimerais que la justice soit faite. Il n'y a pas l'histoire d'Arabes, Mozartes, Mozabites ou Maliki-Tibabites. Ceux qui font la loi à Gardaya, ici, n'ont pas de religion, ce sont des criminels. Tout ce que je demande, tout ce que nous demandons, nous, les citoyens de Gardaya, la justice et la justice soient faite. Voilà, le Zahnoun, c'était Abou Kassam Fersou. C'est un étudiant algérien qui vit à Marseille, qui poursuit ses études à Marseille, et qui était obligé de rentrer à Gardaya pour prendre soin de sa famille. Son père est hospitalisé à Alger. Sa mère a subi un choc après l'incendie de leur maison. Il savait que vous étiez, ce soir, notre invitée. Il vous interpelle, en quelque sorte, en tant que candidate à l'élection présidentielle. Quelle lecture vêtes-vous, en tant que femme politique, des événements dramatiques, il faut le dire, qui se déroulent actuellement à Gardaya ? Vous avez parfaitement raison de commencer par ce qui se passe, cette dérive extrêmement dangereuse dans la wilayah de Gardaya. Mais permettez que je commence par une clarification. Allez-y. Je n'ai pas annoncé ma candidature aux élections présidentielles. C'est le Parti des travailleurs qui a annoncé ma candidature. Ça veut dire que c'est une décision souveraine du parti, de son congrès, de sa direction et de sa base militante. Mais vous représentez le parti. Je représente le parti, mais je tiens à préciser que je n'ai pas annoncé ma candidature. Ce n'est pas une décision personnelle. Ce ne sont pas des ambitions personnelles. Le parti a décidé à votre place ? Oui, oui, bien sûr, le parti décide. A votre place. Puisque je suis la secrétaire générale du parti, et donc le parti a décidé, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une différence entre un candidat dit indépendant et un candidat qui représente un parti politique. Laissez-moi terminer. Parce que nous assistons à un début de dérive sur ce plan-là, comme une volonté d'en finir avec les partis politiques, avec les candidatures partisanes, avec la démocratie politique. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à chaque fois à corriger. Deuxièmement, je pense qu'il est prématuré de parler de programme politique achevé. Le 24 janvier, lorsque le parti a annoncé ma candidature, j'ai présenté les grands axes. D'accord ? Je suis candidate à la candidature. Donc ce n'est qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura tranché sur les dossiers que les uns et les autres auront déposés, que ceux qui seront retenus pourront parler de candidature. Donc il est possible que vous ne vouliez pas être candidate, mais que le parti a décidé à votre place. Mais vous, en tant que Louis Zahnoun, est-ce que vous voulez ou non être candidate à la candidature ? On ne peut pas opposer le secrétaire général d'un parti à son parti. Ça, c'est inconcevable. Mais il s'agit aussi d'une volonté personnelle. Nous avons des ambitions collectives et nous avons discuté dans le Congrès de la situation politique, des dangers. Est-ce que nous pouvons rester comme spectateurs ou bien nous devons assumer notre responsabilité parce que ces élections seront des élections de guerre, de par les développements régionaux, de guerre, de par les développements régionaux, de par la crise mondiale, de tout le système capitaliste et de par, justement, les menaces qui pèsent sur notre pays. Et vous venez de parler de Rdaya. À juste titre, c'est bien une démonstration des plus claires qu'y compris l'intégrité de notre pays est menacée. Donc pour nous, la participation à ces élections, c'est d'abord et avant tout pour dresser un rempart et c'est pour permettre au peuple algérien de décider de son sort. Voilà, ça veut dire qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura tranché, d'abord les militants sont maintenant sur le terrain pour collecter les signatures, c'est la condition première. Une fois que le Conseil constitutionnel aura tranché, nous nous adresserons à la raison, à la raison du peuple algérien, des Algériennes et des Algériens pour leur poser, pour poser avec eux les questions fondamentales, les enjeux du moment. Et pour nous, nous partons, nous sommes partis de la question de Rdaya. De la question de Rdaya, parce que les élections de 2014 sont totalement différentes de celles de 99, de 2004 et de 2009. Même si à chaque fois, il y avait un enjeu, il y avait des problèmes, mais là, le contexte est complètement différent. Et ce n'est pas un hasard qu'à l'approche des élections présidentielles éclatent justement, je dirais, des provocations très très graves à l'encontre des citoyens algériens qui habitent la Wilaya de Rdaya. Des provocations émanant de qui ? Émanant de centres occultes. Moi, j'ai entendu, j'ai écouté le cri d'alarme. Le cri d'alarme, il n'y a pas d'accusation contre telle ou telle autre communauté. Et nous avons entendu les deux communautés dégager leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe, ces hommes encagoulés qui se baladent en plein jour sur des camions, qui ont du renfort qui vient d'autres wilayas extérieurs à Rdaya, ceux-là, ils représentent des centres occultes. Pourquoi vous parlez de centres occultes ? Qui sont ces centres occultes, Louis Zahnou ? Mais si on le savait, il serait très facile de les arrêter. Et maintenant, c'est au service de sécurité de jouer leur rôle. Il y a les centres occultes qui servent les intérêts des puissances étrangères et qui sont manipulés par les ONG, notamment américaines. Je cite Canvas, Freedom House, le NED et NDI, qui payent des personnes pour tenter de détourner des mouvements de revendication, des expressions de colère tout à fait légitimes, parce que les citoyens s'expriment comme ils le peuvent. Ils s'adressent à l'État pour résoudre leurs problèmes. Le ministre intérieur a dit qu'il n'y avait pas de main étrangère. Non, je pense qu'il se trompe, mais il se trompe totalement. Il se trompe totalement. Il a dit que c'est un problème interne. La preuve, bien sûr, il ne peut pas y avoir de manipulation extérieure s'il n'y a pas d'appendices locaux. Il y a des appendices locaux. Maintenant, vous avez à Rdaya la mafia locale. La mafia des narcotrafiquants, la mafia en tout genre, tous ceux qui font toutes sortes de travail d'eau dans la vilaya. N'oubliez pas que la vilaya de Rdaya a une particularité. Elle a une place, j'allais dire, géostratégique pour le pays, parce que les gazoducs et les oléoducs transitent par la vilaya de Rdaya. Il y a des gisements et des réserves très importantes en gaz et en pétrole. C'est une vilaya industrielle, agricole, touristique. Ça veut dire qu'il y a des atouts énormes du point de vue des richesses et pour lancer un processus de développement véritable. Cela dit, il y a aussi beaucoup de fragilités. Mais comme dans toutes les vilayas du pays, il y a des fragilités en matière d'emploi. Il n'y a pas assez d'emploi pour les jeunes. Il y a des problèmes de logement, comme il y en a partout. Un déficit. Il y a aussi des infrastructures. Il y a un déficit. Et donc, lorsqu'il y a des fragilités, les manipulations peuvent marcher. Nous, d'emblée, dès le départ, dès que la crise s'est ouverte, nous avons dit que la population de Rdaya, qui soit maliquite ou bien ibadite, sont otages. Ils sont les victimes d'une manipulation et d'une opération d'une extrême gravité. Parce que, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Le drapeau du MAC, ce mouvement séparatiste qui ne représente rien en Kabylie, d'ailleurs, mais qui est appuyé de l'extérieur, y compris par l'entité sioniste. Parce qu'il est financé, etc. Pour vous, les sionistes soutiennent le MAC ? Ils le soutiennent. Lui, il demande la normalisation des rapports, d'ailleurs, avec l'État d'Israël. Il le dit clairement. C'est écrit sur leur site, dans leur programme et tout. Donc, ils ont fait le tour des institutions européennes. Ils sont allés aux États-Unis, au département d'État. Et comme par hasard, le drapeau du MAC sort dans une manifestation à Rardaya. Sauf que, moi, j'ai tenu à saluer, eh bien, les populations de Rardaya, les Algériennes et les Algériens de la wilayah de Rardaya, qui ont été meurtries parce qu'il y a eu mort d'hommes et parce qu'il y a eu des blessés, d'abord parce que les vies humaines sont ce qu'il y a de plus cher, mais aussi parce qu'il y a eu des dégâts. Et quand on a sa maison à incendier, qu'on vient de le dire, le citoyen, ou qu'on voit tout ce qu'on possède partir en fumée, bien évidemment, c'est un choc. – Et les promesses du Président ? – Attendez, moi, dès le départ, nous avons mis en garde les responsables en disant le traitement ne doit pas être communautariste, il doit être républicain. Il faut aller à la racine des problèmes. Bien sûr, les fragilités sociales, mais il y a un déficit en matière de sécurité. Les citoyens le disent. Donc, il y a lieu de parer à cela. Ils disent qu'il n'y a pas de sécurité. Il y a donc ces groupes, ces gens encagoulés qui se baladent au grand jour et qui distribuent des tracts pour dresser les composantes, les deux communautés. – Soutenus par la police, comme le disent certains sur place ? – Ça, je n'irai pas jusque-là. – Je n'irai pas jusque-là. Moi, je ne porte pas d'accusation sans preuve. Si je vous parle des ONG, c'est que nous avons les preuves. Et même les citoyens ibadites, je les salue encore plus parce qu'ils sont sortis dans la rue pour manifester et pour dénoncer l'individu ou les individus qui servent des intérêts étrangers et qui parlent leur nom et ils leur ont ôté toute couverture politique en disant que nous sommes attachés à l'unité du pays, ils ont brandi le drapeau national. Ça veut dire qu'ils sont conscients des enjeux. Maintenant, l'État… – Donc pour vous, le problème de Gardaïa, c'est aussi la main étrangère. – Attendez. Non, la main étrangère ne peut pas exister s'il n'y a pas d'appendices locaux. Il y a une mafia locale, il y a des centres occultes dans notre pays qui ont intérêt à ce qu'il y ait le chaos. – Et que pensez-vous du dialogue entamé par le Premier ministre, lancé sur place par le Premier ministre ? – Je pense qu'il l'a fait avec de bonnes intentions. Il l'a fait avec de bonnes intentions, mais je le répète, l'approche communautariste ne règle pas les problèmes. Au contraire, elle creuse. Elle creuse le fossé. Bien sûr qu'il y a des différences culturelles et tout ça dont il faut tenir compte. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à voir ça. Mais tout à l'heure, je voulais vous dire qu'à la différence de ce qui s'est passé en 2001 dans les milayas de Kabylie. La Kabylie, en Kabylie, il y a des Kabyles. Il n'y a pas deux communautés. Et en même temps, cette situation tragique à Rdeya, elle est la démonstration la plus éclatante de la nécessité de séparer la religion de la politique. Vous voyez, attendez, vous voyez quand on joue sur des sentiments, quand on manipule des sentiments religieux, où ça peut mener ? Parce qu'on tente de jouer sur les sentiments des personnes qui sont terrorisées, traumatisées, etc. Alors l'approche, oui, c'était pour... Le Premier ministre est allé pour calmer un peu les esprits. Mais ça ne suffit pas. Moi, je l'ai dit, je le répète. Le ministre de l'Intérieur aurait dû accourir dès le départ. Dès le départ. Ça n'a pas été le cas. Je pense que là, ce n'est pas normal. Il faut aller sur place, qu'il y ait une enquête, qu'on identifie ces personnes, pas simplement les personnes qui ont agi, mais les commanditaires. Les commanditaires. Et qu'on s'attaque aux problèmes, aux problèmes sociaux qui permettent que de telles manipulations puissent avoir lieu. Maintenant, moi, je m'adresse encore à la raison. À la raison des Algériennes et des Algériens qui habitent là où il y a de Rardaya et qui ont clamé haut et fort leur attachement à l'unité de ce pays. Je m'adresse à leur raison pour dire vous avez été à la hauteur de la responsabilité. Il ne faut en aucun cas répondre à la provocation. Merci. Parce que les provocations vont avoir lieu et qu'il s'agit de mettre à nu ceux qui manipulent et les centres occultes donc qui les font bouger. Merci, Luzé Hanoun, pour ce chapitre consacré à ce qui se passe actuellement en Gardaya. On va parler de politique maintenant. On va parler de votre candidature à la candidature à l'élection présidentielle. Vous vouliez absolument le préciser. Mais avant ça, nous allons faire un petit round-up de la situation politique de la semaine avec Riyad Lahiri. Annonce de candidature, boycott ou encore hésitation. La scène politique algérienne a connu une semaine plus ou moins mouvementée. Après le FLN, c'était le tour du R&D d'appeler le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un quatrième mandat. De son côté, le parti des travailleurs a annoncé officiellement la candidature de son secrétaire général, Luzé Hanoun, pour les présidentielles d'avril prochain. C'est un grand honneur pour moi d'être choisi par notre parti pour se lancer dans la bataille électorale des prochaines présidentielles. Nous avons la conviction de pouvoir réaliser les aspirations politiques et sociales légitimes du peuple algérien. Pour le MSP, les choses sont claires, il boycottera bel et bien les élections. Le Conseil de la Choura a décidé de boycotter les élections présidentielles de 2014 et invite les militants et les citoyens algériens à valoriser cette décision en se tournant vers ce qui sert le pays et réalise la paix sociale. Au front du changement, une certaine hésitation plaint toujours quant à la participation du parti aux présidentielles de 2014. Les élections présidentielles connaissent un blocage que seul le président de la République peut enlever. Il est libre d'être candidat, mais si ce n'est pas son intention, qu'il l'annonce afin de libérer la scène politique, car certains candidats ne veulent pas se présenter face à lui. Le brouillard dans lequel la scène politique était plongée depuis bien longtemps semble se dissiper petit à petit. Seule une question reste en suspens. La candidature ou non du président sortant ? Le président sortant, Luisa Hanoun, on ne sait pas encore s'il sera candidat ou pas, vous l'aviez interpellé il y a quelques semaines en disant que le président doit parler, doit expliquer sa position. Est-ce que c'est toujours votre position ? Bien sûr, et plus que jamais. Et c'est notre droit aussi de l'interpeller pour qu'il s'adresse à la nation parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait et que l'opacité qu'il y a elle est complète, le brouillard est opaque. Même s'il y a des candidatures, même s'il y a des positions qui maintenant s'affirment sur la scène politique et nous sommes pour le respect du multipartisme. Chaque parti est libre de se déterminer par rapport à ce scrutin. Il boycotte, il s'abstient, il présente un candidat et il soutient la candidature éventuelle du chef de l'État à un autre mandat. Pour nous, c'est cela le libre-arbitre, l'exercice du libre-arbitre. Donc, il est normal qu'il y ait des positions différentes et voire même contradictoires parce que chacun a sa propre lecture de la situation. Pour nous, l'opacité, elle touche particulièrement les conditions de la tenue du scrutin parce que nous sommes pour la liberté de candidature. D'accord ? Le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé ce qui fait que la place est grande ouverte aux rumeurs et aux rumeurs les plus assassines et maintenant ces rumeurs sont reprises par la presse écrite. Elles ne sont pas démenties non plus par les responsables auxquels sont attribuées ces rumeurs-là de qui soutient qui, de qui s'oppose à la candidature, de qui, etc. Et cela, bien sûr, est source d'angoisse, c'est inquiétant parce que s'il y a un désaccord au plus haut sommet de l'État, ça veut dire qu'il y a une crise sérieuse. Et vous pensez qu'il y a un désaccord au plus haut sommet de l'État ? S'il y a, je ne suis pas dans les confidences, mais de ce que je vois, il y a plus que les prémices, il y a plus que les prémices d'une crise parce que maintenant c'est relayé par voie de presse et que cela n'est pas démenti. Chaque jour qui passe, nous apprenons des choses nouvelles qu'il n'y a pas accord, il n'y a pas cohésion au plus haut sommet de l'État concernant les élections présidentielles. D'accord ? Donc à partir de ce moment-là, la voie est ouverte à n'importe quel dérapage. C'est dans des situations parallèles que des centres occultes peuvent agir. Comme ça a été le cas, bien sûr, pour Radeya. Et là maintenant, au lieu de discuter de Radeya, au lieu de donner toute la place et pour nous c'est la priorité pour dire qu'il faut des programmes spéciaux pour Radeya, il faut un système de péréquation, il faut donc les solutions durables pour assécher le vivier justement de la violence, de la colère. Nous sommes là, la plupart des Algériens se posent des questions de quoi demain sera fait. OK ? C'est la raison pour laquelle j'ai appelé le président de la République au nom du parti à prendre la parole pour mettre fin aux rumeurs d'abord. Le président ne vous a pas écouté pour le moment. pour le moment, il n'y a pas eu de réaction mais nous ne perdons pas espoir bien sûr et le jour, lors de l'annonce de ma candidature par le parti, nous nous sommes adressés à lui, je me suis adressé à lui pour l'interpeller parce qu'il est le garant de la stabilité de ce pays et de sa sécurité et de son intégrité jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel annonce les résultats définitifs des élections. Cela veut dire que s'il se passe quoi que ce soit, un dérapage parce que les conditions ne seraient pas réunies pour un scrutin libre et démocratique, s'il y a ingérence dans les affaires de ce pays, s'il y a un début de chaos ou de... si le pays plonge dans ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est-à-dire dans le chaos, à ce moment-là, il emportera la responsabilité historique parce que c'est lui qui prend les décisions, qui ordonne à son Premier ministre, c'est lui qui peut agir. Il en a les prérogatives. Il en a les prérogatives et à partir de ce moment-là, qu'il soit candidat ou pas, il doit prendre les mesures nécessaires. Nous l'interpellons parce que nous sommes attachés à la souveraineté et à l'intégrité de ce pays et que c'est notre droit de considérer qu'il est temps maintenant, 50 ans après l'indépendance, que le peuple algérien puisse enfin se déterminer librement, puisse décider de son sort et pour nous, c'est le moment d'amorcer l'avènement de la Deuxième République. Nous en parlerons plus tard, la Deuxième République, c'est votre troisième candidature, Louis Zahnoun. En 2004, vous aviez obtenu 1%, en 2009, un peu plus de 4%. Est-ce que c'est une candidature pour la forme ou est-ce que vous voulez vraiment imprégner, laisser votre trace sur la vie politique ? Pourquoi aussi peu de voix en 2004 et en 2009 ? Comment expliquer cela, Louis Zahnoun ? Vous, vous avez cru un jour que les élections étaient libres dans ce pays ? C'est la question subliminale. Donc, vous mettez en doute les résultats des élections. Je ne mets pas qu'un doute, nous avons les preuves établies. Nous avons les preuves que nous avons obtenu des scores plus que respectables, que ce soit en 2004 et encore plus en 2009. En 2009, les résultats que nous avons collectés indiquent que nous avons eu pas moins de 35%. En réalité, personne n'avait la majorité absolue. Alors que le chiffre était de plus de 600 000 voix en 2009. Oui, c'est ça. Ce qui était une avancée d'un point de vue officiel parce que même le Conseil constitutionnel a dû reconnaître parce que nous avons présenté des recours. Nous utilisons tous les moyens que la loi nous permet. Il a reconnu qu'il y a eu fraude en quelque sorte, qu'on a traficoté les résultats. Et nous, nous mettons l'accent justement sur cette question parce que, par le passé, la situation, elle était différente. aujourd'hui, les grandes puissances impérialistes attendent avec impatience la tenue des élections présidentielles dans les différents pays africains, arabes, dans les pays opprimés, je dirais, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir user du chantage, du chantage, s'immiscer dans les affaires internes dès lors qu'il va. D'ailleurs, l'Union européenne le fait. Après avoir observé les élections de 2012, qui étaient des législatives, et constater que le fichier électoral n'était pas propre et qu'il y avait des inscriptions doubles, triples, quadruples, quintuples, sextuples, etc. dans les corps constitués et que comme ça, bien sûr, on a augmenté le nombre de votants et qu'on les a orientés vers un candidat, vers un parti, vers un certain nombre de partis et qu'il y a eu manipulation des résultats. Nous avions toutes les preuves. Nous pouvions récupérer en 2012 pas moins de 28 sièges supplémentaires. Nous étions la première force politique en 2012. Mais vous avez quand même accepté ce qu'on vous avait donné. Attendez, mais écoutez, vous avez le choix, nous avons fait un recours. Le Conseil constitutionnel nous a restitué cette siège. Il nous a restitué cette siège. Bon, c'est intéressant, mais c'est un aveu en même temps qui a eu aussi manipulation des résultats. Et pour nous, ça fait partie de l'éducation politique pour le peuple algérien. Nous utilisons les moyens du bord, de ce qu'il y a. Nous n'avons pas l'intention ni de prendre le maquis ni d'appeler un printemps arabe. Non, parce que nous sommes trop attachés précisément à l'unité et à la souveraineté de notre pays. Cela dit, nous mettons en garde, nous avons mis en garde et nous mettons en garde encore aujourd'hui contre toute tentation de manipuler cette fois-ci. parce que tant va la cruche à l'eau qu'elle casse. Et cette fois-ci, les grandes puissances sont là, elles exercent des pressions. Alors, que ce soit en 2004 ou en 2004, en 2004, quelle forme de pression exercent les puissances occidentales ? Quelle forme de pression exercent-elles ? Les pressions qu'elles exercent et le chantage, c'est l'exigence que le gouvernement algérien, que l'État algérien retire les lois ou les correctifs introduits dans l'orientation économique, notamment depuis 2009. La règle de 51-49, la préférence nationale, le droit de préemption pour l'État. et qu'il arrête les subventions sociales. Mais les autorités semblent déterminées à maintenir la règle du 51-49. Oui, jusqu'à aujourd'hui, les autorités semblent déterminées. Mais si les autorités organisent la manipulation des résultats du scrutin, à ce moment-là, elles exposent le pays au chantage plus que jamais. Deuxièmement, il y a justement ces manipulations. Là, ces manipulations. Vous savez, les grandes puissances, elles n'ont pas d'état d'âme. Ce qui se passe aujourd'hui à Rardaya, ils peuvent le multiplier par 20. Ils peuvent le multiplier par 20 à l'occasion du scrutin pour mettre le pays à feu yacent et faire en sorte qu'il y ait interférence. L'administration américaine, plus particulièrement le Pentagone, ils viennent de décider de renforcer la base des Marines au sud de l'Espagne, au sud de l'Espagne, à Séville, la base Morón de la Frontera et la base qui se trouve en Sicile. La base qui se trouve aussi dans le sud de la Sicile, en Italie. Or, ces bases, elles ont été installées pour que les Marines interviennent en Afrique du Nord en cas de trouble et l'Algérie a été citée. L'an dernier, l'Algérie a été moult fois citée. Ce qui nous a amenés, nous, bien sûr, à organiser la riposte et la résistance en disant « pas touche, n'allez pas devant l'Algérie. » Attendez, laissez-moi terminer mon idée. Laissez-moi poser ma question aussi. Non, laissez-moi terminer mon idée. Une seconde. À vous entendre, Louis Zahnoun, tous les mots du pays viennent des puissances étrangères. Vous savez, tous les mots de tous les pays de la Terre viennent de l'impérialisme, des puissances impérialistes, y compris les mots aux États-Unis même, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Vous savez ce qui se passe dans ces pays-là ? Mais c'est la barbarie qui est en train d'avancer. On est en train de saccager tous les droits sociaux, tous les acquis de l'humanité, y compris les avancées démocratiques. Aux États-Unis, c'est de la barbarie. D'abord, contre les Américains eux-mêmes, contre les travailleurs américains, contre les personnes âgées aux États-Unis, contre les jeunes, les étudiants. Comment expliquer alors que les Américains réalisent leur président ? Oh, ils ont réélu leur président mais avec un taux d'abstention qui est important et qui était surprenant. Mais vous savez, quand les peuples n'ont pas le choix, ils ont le choix entre la peste et le choléra. Très souvent, ça donne ce type de situation. Ils n'ont pas un parti ouvrier. Ils n'ont pas eu une alternative politique ouvrière parce que, bon, les responsables syndicaux de leur pays n'ont pas un parti qui prend ses responsabilités. Les responsables syndicaux n'ont pas osé rompre avec, par exemple, le parti démocrate parce qu'il y a toujours ce lien qui existe. En France, oui, il y a des batailles. Vous avez vu les grèves, vous avez eu les soulèvements, les insurrections. Et avant de taper comme des forcenés sur des pays, d'autres pays qui sont attachés à leur économie, qui sont reliés à leurs économies. Vous voyez, par exemple, les BRICS dont on nous dit que c'est ça le modèle à suivre et tout ça. Eh bien, les BRICS sont plongés dans des crises sans précédent. aussi parce qu'ils subissent de plein fouet les impacts de la crise. Nous, alors, attendez, nous, bien sûr, il y a le fait que les États-Unis et ces supplétifs américains n'admettent pas que l'Algérie ne sombre pas comme le reste des pays arabes dans ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Ça veut dire là où il y a eu des soulèvements populaires, là où il y a eu même un processus révolutionnaire en Tunisie ou en Égypte parce qu'ailleurs, ça n'avait rien à voir avec la révolution. Et nous, nous faisons la distinction. Et donc, comment ces ONG dont je vous ai parlé tout à l'heure sont intervenus ? Même les appellations ont été choisies par Canvas. Même le nom donné à ces révolutions ou pseudo-révolutions. On va revenir à la politique si vous permettez. Maintenant, dites-moi, est-ce que la situation en Libye est révolutionnaire ? Non, c'est le chaos, c'est la barbarie. La Tunisie vient d'adopter une nouvelle constitution et un nouveau gouvernement. Est-ce que c'est un pas en avance ? Mais vous savez, nos vœux les plus chers et notre souhait, notre plus grand souhait, c'est que la Tunisie s'en sorte. Est-ce que la révolution tunisienne... Au moins, ils gagnent du temps. Jusque-là, nous constatons qu'il y a des ressorts en Tunisie et que c'est différent de ce qui se passe en Égypte. Nous allons parler plus tard de politique étrangère. Je vais revenir à la politique s'il vous plaît, Louis Zahannoun. Vous avez parlé de fraude en 2004 à demi-mot, en 2004 et en 2009. Non, 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 ouvertement, pas à demi-mot. Très bien. Puisqu'il y a eu fraude en 2004 et en 2009, pourquoi vous êtes encore candidate pour les élections de 2014 ? Vous savez, parce que nous sommes des militants et que nous avons un engagement politique... Est-ce que ce n'est pas une manière d'accepter et d'admettre la fraude ? Non, du tout. La preuve, c'est que je viens d'interpeller encore le président de la République. Vous savez, quand il y avait le programme des privatisations, les responsables de l'époque nous disaient vous perdez votre temps, la privatisation, c'est inéluctable, c'est irréversible, nous allons tout liquider. Tout ! Eh bien, aujourd'hui, il s'avère que non, le temps nous a donné raison parce que nous avons résisté. Et depuis 2008, le chef de l'État a reconnu l'échec des privatisations et du partenariat avec l'étranger. Et il y a des corrections très importantes dans l'orientation économique qui nous donnent raison. Il n'y a pas moins de 100 mesures contenues dans la loi des finances complémentaires de 2009 et de 2010 pour lesquelles nous nous sommes battus. Les députés à l'APN, la fausse APN, l'APN croupion, les ont rejetés. Attendez, vous parlez de fausse APN mais vous êtes membre de cette APN aussi. Vous y êtes membre aussi. Attendez, je vais y revenir. Le gouvernement les a enregistrés. Les a enregistrés. Nous avons renationalisé les hydrocarbures parce que la volonté populaire a rejoint la volonté politique. Dernièrement, il y a eu renationalisation du complexe d'El Hajar. Il y a la loi renationalisant les mines. Et il y a tant d'autres mesures aussi importantes les unes que les autres qui restent insuffisantes. Nous sommes à l'Assemblée. Oui, nous sommes à l'Assemblée. Alors vous parlez de fausse APN mais vous y êtes membre aussi. Pour quelle raison ? Parce que tant que nous pouvons nous exprimer à l'intérieur de cette institution, nous le ferons. Ça veut dire ? Et tant que les Algériennes et les Algériens qui nous ont élus ne nous diront pas sortez de là, ça ne sert plus à rien, nous serons là parce que c'est un instrument parmi d'autres même s'il est biaisé, même s'il ne correspond pas aux aspirations populaires. Vous siégez dans une institution que vous ne reconnaissez pas ? Vous savez quand par exemple vous êtes dans un syndicat. Oui. Vous êtes dans un syndicat et que vous voyez que les élections n'ont pas été libres ou bien qu'il y a une bureaucratie syndicale. Vous ne quittez pas pour autant le syndicat. Vous vous battez pour améliorer les choses à l'intérieur de votre syndicat. Mais je ne vais pas comparer le syndicat et une telle assemblée. Le syndicat c'est la propriété des travailleurs. Cette assemblée elle est maintenant gangrénée par l'argent sale et tout ça. Nous sommes dedans parce que nous à la différence d'autres, de la majorité, pas tous, de la majorité de ceux qui y siègent nous avons des mandats. Un mandat ! Personne ne nous a fait cadeau d'une seule voix ni d'un siège. Nous n'avons rien et jamais négocié avec une quelconque institution concernant les résultats des élections. Nous, nous nous adressons aux institutions pour présenter des solutions aux problèmes, pour aider, pour contribuer à préserver le pays, à répondre aux aspirations des larges couches. Nous sommes à l'intérieur de l'Assemblée mais nous disons que cette assemblée elle n'est pas apte. Elle n'est pas apte à décider du sort du pays. Elle n'a pas les prérogatives. Elle est le produit d'une fraude sans précédent. Madame, si la PN n'est pas apte à voter, donc votre groupe aussi n'est pas apte à voter ou à rejeter les projets d'ordre ? Non, notre groupe est apte et il vote en fonction de sa conscience et du programme électoral et du mandat populaire. Mais notre groupe ne demande jamais, n'a jamais demandé ni augmentation de salaire ni un passeport diplomatique ni des choses comme ça. Et dans notre groupe vous ne trouverez jamais un homme d'affaires encore moins ceux qui manipulent l'argent sale. alors que dans les autres groupes la majorité, la majorité des autres... Un homme d'affaires n'a-t-il pas le droit d'être député ? Non, il doit choisir entre son argent et faire fructifier son argent bien sûr conformément aux règles de la République et sans les méthodes mafieuses, sans tricherie et la politique. Dans tous les pays démocratiques un homme d'affaires ne se présente pas comme candidat. Il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité. Il y a l'incompatibilité. D'ailleurs une loi qui a été adoptée mais elle a été vidée de son sens parce que les réformes politiques de 2011-2012 ont échoué à cause de la nature de l'institution. Le président de la République a donné des orientations j'allais dire hardies hardies et audacieuses pour corriger, pour qu'on fasse, pour qu'il y ait le renouveau selon ses propres propos. Mais l'Assemblée a vidé ses lois de leur essence et du coup on a régressé. concernant l'APN un site électronique avait écrit il y a quelques semaines que vous n'assistiez pas aux séances plénières de l'APN. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Oui je n'assiste pas aux séances plénières de cette APN parce que bien avant ce mandat que commence ce mandat dans le précédent mandat comme nous posions justement les problèmes sérieux dans une Assemblée nous sommes censés se respecter les uns les autres et nous nous respectons les autres points de vue même si nous les combattons parfois parce que nous les trouvons dangereux mais par les moyens de la politique il y avait des députés qui ont manqué de respect qui ont manqué de respect et même en présence de la presse et malheureusement celui qui présidait la séance n'a même pas jugé utile de les arrêter et de les remettre à l'ordre alors qu'en principe celui qui manque de respect il sort on le fait sortir de la séance Vous parlez de quel parti ? C'était des militants c'était des députés du FLN et d'autres FLN ? Oui de la majorité parce que nous mettions le doigt justement sur les véritables problèmes et dès que nous parlions de la nature de cette institution cela soulevait un tollé encore maintenant alors la direction du parti a considéré que je peux respecter mon mandat sans être à l'Assemblée ce qui est le cas Mais vos électeurs Non 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 Je peux poser ma question ? Attendez j'ai compris Allez-y Laissez-moi terminer Vous avez deviné ma question ? Je peux respecter mon mandat sans y être parce que nous avons un groupe parlementaire soudé j'assiste aux réunions pour dégager l'orientation sur les projets de loi qui sont soumis pour les questions orales moi-même je fais des propositions et tous les citoyens qui demandent l'intervention du parti pas tous en grande majorité ils s'adressent à moi ils m'écrivent à moi ils viennent au parti parce qu'ils savent que nous avons des députés militants et que nous nous sommes un bloc Je vous pose Ce n'est pas Louis Zahnoun Très bien Je vous pose quand même vos électeurs vous ont élu sur la liste d'Alger pour être membre du Parlement pour siéger mais vous ne siégez pas Est-ce que c'est une question que je pose ? Est-ce que ce n'est pas une manière de ne pas respecter la volonté de vos électeurs ? Maintenant je viens de répondre à votre question de manière anticipée Ceux qui m'ont élu à Alger savent que je respecte mon mandat puisque ceux qui ont des problèmes et qui s'adressent au parti ils s'adressent à moi et ils sont reçus ils viennent au siège du parti et nous avons plusieurs députés à Alger nous nous répartissons bien sûr les tâches et les requêtes des citoyens nous sommes à l'opposé des méthodes ou du comportement des autres députés Les ministres peuvent en témoigner moi-même j'appelle les ministres j'appelle les responsables je peux appeler des wallis même en dehors d'Alger parce que le mandat d'un député il est national nous ne nous contentons pas de la wilayah d'Alger ou de la wilayah de Guelma ou de Qida mais nous nous adressons à l'ensemble des instances de la République et les citoyens savent que je suis la secrétaire générale du parti que de ce fait mes responsabilités sont beaucoup plus lourdes que celles des autres députés et donc on répartit les charges en fonction les charges en fonction des responsabilités des uns et des autres parmi mes tâches parmi mes tâches il y a même des activités internationales et ça les députés le savent et ils en sont fiers nous sommes allés dans la rue pour demander aux Algériens ce qu'ils pensaient de vous de Louis Zahnoun on va les écouter Louis Zahnoun c'est une femme qui combat pour l'Algérie pour le bien-être du peuple algérien Louis Zahnoun Louis Zahnoun est une femme et nous respectons les femmes c'est une femme qui va gouverner un peuple algérien dans la masquette qui va se défendre Louis Zahnoun c'est une femme qui va se défendre du dispositif emploi de jeunes Madame Louis Zahnoun c'est quoi votre rôle dans notre sein politique j'ai une question simple et claire est-ce qu'elle est de gauche ou de droite Louis Zahnoun est-ce que vous voyez comme étant présidente du peuple algérien et pas de la nation algérienne qu'est-ce qu'elle a comme un plan d'action pour remédier le système scolaire TAN jusqu'à 2016 Madame Louis Zahnoun quels sont vos projets concernant les jeunes je suis capable de faire des maras pourquoi elle se présente aux élections présidentielles alors qu'avant elle était pour le président on t'a mis à des élections sérieusement pour atteindre la présidence ou là seulement pour la présence et le moucher à la crave pensez-vous réellement que vous allez réussir ces élections le programme c'est quoi ? c'est la question Louis Zahnoun première question les algériens sont-ils selon vous prêts à avoir une femme présidente ? de ce que j'ai vu là il y a un seul qui a exprimé des doutes il a posé une question non voilà c'est même pas des doutes il a dit est-ce que je sais pas il a dit est-ce que le peuple algérien dans une société conservatrice est-ce que vous pensez que les algériens pourront accepter d'avoir une femme présidente ? vous trouvez la société algérienne conservatrice ? moi pas je ne l'ai jamais trouvée conservatrice c'est le régime qui est conservateur régime conservateur ? c'est le régime politique qui est conservateur pourquoi ? c'est le peuple algérien qui a ramené le code de la famille en 1984 ? le peuple algérien n'est pas responsable de ça ni les hommes ni les femmes les lois rétrogrades ce n'est pas le peuple algérien puisqu'il n'a jamais pu exister sa souveraineté depuis l'indépendance on lui a confisqué sa souveraineté le peuple algérien de Parme en expérience politique et je peux dire qu'elle est longue maintenant ça va faire bientôt 35 ans vous savez il est prêt à juger sur les programmes et je l'ai vu dans les élections présidentielles en 2004 et en 2009 justement il y a une minorité qui pense qu'il ne faut pas parce qu'ils ont une position idéologique idéologique je ne dirais pas qu'il y a un lien avec la religion musulmane parce que ça c'est pas vrai c'est pas la religion musulmane vous êtes laïque Louis Zahnoun ? nous sommes pour un état séculier parce qu'il y a une différence entre la laïcité et le caractère séculier de l'état le caractère séculier de l'état ça veut dire que la décision politique que l'état doit être neutre il ne doit pas utiliser la religion à des fins politiques la laïcité et la laïcité a un rapport avec l'église ça veut dire pas forcément si si avec l'église avec l'existence d'un clergé donc vous n'êtes pas laïcité avec l'existence d'un clergé non dans le sens nous sommes pour la séparation de la politique et de la religion et nous sommes pour la séparation pour la non-intervention de l'état dans les affaires religieuses l'état doit être séculier ça veut dire il doit être le garant de l'égalité entre tous les citoyens indépendamment de leurs opinions religieuses l'article 36 de la religion consacre la liberté de culte et l'article 2 l'article 2 ne signifie pas ne signifie pas que nous sommes que nous avons un état religieux non c'est pour préserver la religion justement des manipulations des manipulations qui nous ont mené vers une situation des plus tragiques donc vous ne t'entrez pas l'article 2 et d'ailleurs non attendez nous ne sommes pas arrivés là je vous pose la question non nous ne sommes pas arrivés là moi dans cette question de la révision de la constitution nous sommes pour une réforme constitutionnelle de fond et nous sommes pour que soit associé le peuple et nous nous avons l'audace nous avons l'audace il y a déjà quelqu'un qui a commencé à m'insulter qui m'a insulté par presse interposée à cause de ça de qui est-ce que vous parlez ? je ne vais pas le citer il ne mérite même pas ça vous ne voulez pas citer de nom ? je ne veux pas citer son nom qui m'a bien sûr je vais porter plainte nous allons porter plainte parce que c'est la justice qui doit trancher puisque vous allez porter plainte donc vous allez révéler son nom ? oui il sera révélé mais nous allons porter plainte et les journalistes doivent savoir en réalité donc c'est le chef des salafistes le chef des salafistes donc lui de toute façon je ne suis pas la seule qui l'aurait attaqué il a attaqué à droite à gauche tout le monde il a attaqué dans ce même communiqué l'État et moi-même et il se prend pour un clergé à lui seul or nous sommes d'autant plus à l'aise que chez les sunnites il n'y a pas de clergé il n'y a pas de clergé il n'y a pas de représentant d'Allah sur terre donc à partir de ce moment-là ni l'État ne représente un clergé il n'est pas un clergé ni il y a un clergé en parallèle de l'État et donc nous devons ouvrir un débat parce qu'il y a bien des pays musulmans oui le peuple algérien dans son écrasante majorité est musulman et il n'a pas besoin de le prouver personne n'a besoin de prouver ça personne n'a besoin de faire de la surenchère vous savez 132 ans de colonialisme n'ont pas amené le peuple algérien à abandonner son identité sa religion sa langue etc on vous a interpellé sur les jeunes beaucoup de jeunes vous ont interpellé pour parler de votre programme économique et de votre politique en direction des jeunes c'est un programme très vaste évidemment nous n'aurons pas le droit le temps de le développer bien sûr mais si nous pouvons parler des axes principaux oui ceux qui ont posé la question par rapport aux jeunes ils parlaient notamment des formules des dispositifs d'emploi des jeunes notamment bien je devrais quand même commencer par un aspect optimiste tout récemment le ministre du travail a annoncé Mohamed Demiradi a annoncé que les jeunes qui sont employés dans le cadre d'AIP vont être permanisés ils vont avoir des salaires selon les grilles des établissements dans lesquels ils sont employés ça veut dire qu'ils auront des salaires de pas moins que le SMIC pas moins que le SMIC et pour nous ça c'est important ils auront droit à la retraite donc ils auront la sécurité sociale maintenant reste qu'il y a une problématique ça veut dire qu'on ne peut pas rattraper les annuités passées en matière de retraite par exemple et nous pensons qu'il faut que l'État rattrape parce que l'État a fait plein de cadeaux par exemple au patronat surtout aux importateurs parce qu'un patron qui produit je comprends le patronat affirme le contraire il dit qu'il n'a pas de cadeau de la part du gouvernement les chiffres sont là l'ONS a donné les chiffres les crédits qui ont été accordés aux privés sont nettement supérieurs à ceux qui ont été accordés au public mais quelqu'un qui produit de la richesse à la limite ça se discute mais quelqu'un qui est un importateur et qui en réalité menace la production nationale par l'import-import là ça ne va plus là ça ne marche pas il y a quelque chose qui ne va pas et ça fait partie justement attendez non c'est pas fini l'économie il nous faudrait deux heures de débat pour pouvoir aborder parce que nous avons des propositions sérieuses le temps passe vite avec vous oui je sais le temps passe pas seulement j'imagine avec moi mais parce que nous avons beaucoup de propositions et que nous sommes des gens sérieux nous ne sommes pas farfelus voyez-vous parce que nous sommes des militants et engagés nous sommes sur le terrain depuis des années donc nous avons proposé à l'Assemblée nationale au président de la République à travers des campagnes politiques l'emploi des jeunes le dispositif qui a existé le pré-emploi etc les DAIP tout ça l'ANSEJ l'ANJEM même les responsables ont reconnu que c'était transitoire et que ça ne peut pas être la solution définitive d'accord d'abord parce que avec ça les jeunes les jeunes qui sont détenteurs de diplômes on ne respecte pas leur diplôme et ça veut dire qu'ils perçoivent des salaires de misère ils ne peuvent pas planifier leur avenir ils ne peuvent pas payer de loyer bon ils n'ont pas de perspective et nous nous avons combattu pour que cette précarité qui est aussi un danger pour le tissu social et national et qui peut être manipulée vous avez vu les chômeurs qui manifestent pour demander des emplois etc et vous avez quand même des tentatives d'interférer dans leur mouvement pour les détourner de leurs véritables objectifs et de leurs revendications légitimes et donc pour nous il faut absolument accorder l'urgence et la priorité à cette question là parce qu'on peut créer des emplois durables et viables et permanents dans les secteurs qui sont porteurs de richesses qui sont porteurs de richesses l'industrie il y a des efforts qui sont réalisés par l'état nous ne nions pas les acquis qu'il y a j'ai parlé tout à l'heure des renationalisations il y a des réouvertures d'entreprises il y a des décisions au niveau du ministère de l'industrie qui sont très très importantes et il s'agit de préserver notre pays de la crise mondiale du système capitaliste donc il y a ça il y a donc la possibilité par rapport à l'agriculture il y a une aide de l'état mais elle reste insuffisante et puis elle est anarchique vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture qui prennent des crédits qui prennent de l'argent des aides alors que de vrais agriculteurs crèvent ils crèvent ils n'ont même pas un tracteur y compris par exemple à Adrar dans l'extrême sud on a besoin de consolider de consolider le tissu social et d'ouvrir des perspectives d'emploi l'agriculture peut aider à résorber le chômage mais il faut une vraie réforme agraire ça fait partie de notre programme donc une vraie politique d'industrialisation il faut surtout enlever le caractère dual cette dualité qui caractérise l'orientation économique ça veut dire d'un côté il y a des corrections qui sont très intéressantes et qui sont hardies même et il y a d'un autre côté le maintien des restes du plan d'ajustement structurel et il y a l'OMC les concessions pour l'entrée dans l'OMC il y a l'accord d'association avec l'Union Européenne il y a le fait d'être entré dans la zallée qui désertifie notre production et dont tous les responsables même le patronat privé a dit que c'est la mort de la production algérienne de l'industrie algérienne et de l'agriculture algérienne donc le tourisme vous avez le tourisme les potentialités que nous avons elles sont énormes elles sont énormes je ne peux pas les citer toutes nous avons des possibilités mais vraiment qui peuvent donner un coup de fouet à ce secteur et créer des centaines de milliers d'emplois vous avez la pêche aussi nous avons une telle richesse vous avez l'artisanat qui explose en ce moment qui explose en ce moment je vous dirais même que les progrès énormes réalisés dans le secteur de la culture non seulement ça cimente l'unité du pays et ça bien sûr ça relance sérieusement ça redynamique parce qu'une fois la paix recouvrée les citoyens ils veulent vivre normalement ils veulent de la culture ils veulent un vrai travail ils veulent un vrai salaire ils veulent un logement ils veulent vivre décemment attendez ils veulent faire du sport ils veulent tout cela une fois développés tous ces secteurs si on donne tous les moyens à ces secteurs à la culture à l'artisanat à la pêche nous allons créer le nombre d'emplois nécessaires et en finir avec la précarité et donc à ce moment là aucune manipulation ne marchera ça du côté de l'orientation maintenant tous les algériens les jeunes et les moins jeunes connaissent les positions du PT et les combats du PT en direction des jeunes vous savez que nous avons une organisation des jeunes qu'aucun parti n'a l'organisation des jeunes pour la révolution vous savez les jeunes ils ont j'allais dire une tendance révolutionnaire c'est un peu normal donc ils veulent en finir avec l'ordre établi et dans cette organisation se sont posées trois questions un le chaos engendré par le système LMD au niveau de l'université un chaos total deuxièmement deuxièmement la précarité de l'emploi justement ces dispositifs de misère et de précarité troisièmement le chômage notre organisation de jeunes a été constituée en 2004 sur la base de ce triptyque comment mobiliser les jeunes pour poser ces problèmes là et arracher bien sûr des revendications et ils ont été présents dans toutes les manifestations de jeunes dans les mobilisations à l'université et dans notre programme que ce soit l'école parce qu'il y a un citoyen qui a posé le problème parce que l'école la loi la réforme de 2008 est catastrophique c'est la remise en cause de l'ordonnance de 1976 qui était un atout fondamental pour l'Algérie si on enlève l'aspect idéologique du FLN et tout ça du parti unique il faut revenir à cette ordonnance il faut qu'on arrête d'utiliser nos enfants comme des souris de laboratoire et chaque année un nouveau programme chaque année etc l'échec est établi le reconnaissent les enseignants avec leur syndicat le reconnaissent les responsables le reconnaissent ce sont des contre-réformes idem pour l'enseignement supérieur idem pour la santé maintenant nous pouvons parler que proposez-vous parce que le temps vraiment nous presse d'abord qu'on reconnaisse les chèques de ces contre-réformes parce qu'elles ont été importées de l'extérieur dans le cadre du plan d'ajustement structurel quand la banque mondiale et les institutions internationales faisaient pression sur l'état algérien pour qu'il se désengage de ces secteurs mais l'état ne s'est pas désengagé parce qu'il n'y a pas eu de rupture entre la révolution et l'état algérien encore aujourd'hui et même si nous nous sommes pour un état socialiste parce qu'il est le seul à même de résoudre les problèmes et d'asseoir l'égalité mais il y a quand même un programme transitoire nous ne sommes pas en train de dire demain il y aura le socialisme il y a un programme transitoire c'est ce que nous proposons aux algériens ça veut dire l'état républicain la deuxième république c'est asseoir l'égalité entre les citoyens mais une véritable égalité entre les citoyens en droit et devant les obligations c'est le système de péréquation c'est bien sûr l'intervention de l'état dans la sphère économique c'est la planification nous n'avons même pas un ministère de la planification c'est l'égalité c'est Tamazir deuxième langue officielle vous allez vous poser la question donc vous êtes pour l'officialisation de Tamazir tout à fait c'est votre combat depuis des décennies le service national pour ou contre le service national vous savez nous sommes contre la suppression du service national et nous pensons que ceux qui jouent sur cette question veulent manipuler les jeunes attendez 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 c'est une question très sensible très sensible le fait de pouvoir mobiliser des jeunes en cas de besoin vous voyez autour de nous à 6000 kilomètres de frontière il y a le feu il y a la guerre les guerres de décomposition provoquées par les interventions étrangères donc ça justifierait le maintien attendez pas seulement nous avons besoin que les jeunes sachent manipuler les armes qu'ils sachent défendre leur pays en cas de besoin un jeune quand il allait pour faire son service militaire c'était un apprentissage de la vie un apprentissage du rôle et de la signification d'un état le service militaire uniquement pour les hommes Zahnoun pourquoi pas pour les femmes c'est pas un problème c'est pas un problème c'est possible aussi pour l'homme mais je veux dire vous savez nous ne sommes pas de ceux qui comment dirais-je veulent détourner ou veulent utiliser n'importe quelle question pour avoir des voix non voilà pour avoir des voix je vais vous dire nous ne sommes pas pour le travail de nuit des femmes dans l'industrie nous sommes pour que la femme puisse récupérer sa place ça veut dire que soit abrogé le code de la famille qu'il soit remplacé par des lois civiles égalitaires comme toutes les autres lois du pays parce qu'il est inadmissible que dans la loi sur la nationalité on consacre l'égalité dans la loi électorale dans la constitution la hiérarchie des lois doit être consacrée la peine de mort nous sommes pour l'abolition de la peine de mort parce que parce que la peine de mort recourir à la peine de mort c'est consacrer l'échec d'une société et d'un état vous avez dit c'est de la barbarie c'est de la barbarie un état qui se respecte il ne se transforme pas justement en criminel même si elle est consacrée et la justice ne doit pas même si elle est consacrée par la religion musulmane attendez la religion musulmane c'est un débat je vous pose une question non vous avez parmi les hommes de religion justement ceux qui vous disent ceux qui étaient valables à un moment ne l'est plus aujourd'hui ceux qui vous disent que c'est une interprétation erronée parce que pour appliquer la peine de mort par exemple vous allez appliquer aussi qu'on coupe la main pour les voleurs avant d'arriver à la peine capitale on va parler d'autre chose on va couper on va lapider pour l'adultère c'est inimaginable parce que quelqu'un qui a volé parce qu'il a faim est-ce que c'est lui le responsable ? non le responsable c'est celui qui l'a laissé crever de faim qui ne va pas trouver d'emploi vous êtes pour une application sélective des règles du droit musulman nous sommes pour un état séculier et que toutes les lois viennent du droit positif parce que toutes les lois algériennes sont consacrées dans le cadre du droit positif sauf le code de la famille dont on prétend qu'il est inspiré de la chalet est-ce que vous abolirez la polygamie ? ah oui ah oui vraiment c'est indécent encore d'en parler c'est rétrograde c'est vraiment rétrograde ça n'honore pas notre pays d'ailleurs ils sont combien ? 1% environ 1 et 10% de la famille algérienne même pas 1 ou 2% et donc à partir de ce moment-là à partir de ce moment-là l'égalité signifie l'égalité ça veut dire des lois civiles dans le code civil un paragraphe ou un chapitre qui concerne la famille quelles seront vos priorités en matière de politique étrangère Louise Ahnoun ? en matière de politique étrangère une question pourquoi est-ce qu'on vous entend jamais parler de la question du Sahara occidental ? parce que cette question-là elle est très complexe par rapport à notre pays d'accord elle concerne toute la région du Maghreb elle est très sensible l'état algérien répète sans arrêt qu'il n'a aucun intérêt et à juste titre dans ce conflit qu'il n'est pas partie prenante et qu'il faut laisser cette question laisser son règlement aux instances internationales vous ne partagez pas vous ne partagez pas vous ne partagez pas la position des autorités algériennes concernant la question Sahara ? les autorités algériennes disent qu'elles ne sont pas partie prenante et qu'elles sont pour l'application des résolutions de l'ONU du traitement tel qu'il a été décidé à l'échelle internationale à juste raison nous ne sommes pas partie prenante de ce conflit qui fait partie c'est vrai des restes du colonialisme les cadeaux empoisonnés qu'ils ont laissés dans la région et les manipulations des uns et des autres des espagnols des français etc nous nous sommes pour la souveraineté et la fraternité entre les peuples de la région c'est pour ça que nous disons la république algérienne la deuxième république qui restitue la parole au peuple ça veut dire après les élections présidentielles qu'on se dirige immédiatement vers une réforme constitutionnelle de fond que le peuple définit la forme et le contenu des institutions dont il a besoin et les politiques qui sont conformes à ses aspirations et ça veut dire qu'on consacre dans la constitution la nature de l'état algérien une république une et indivisive je ne m'éloigne pas de la question en tant que femme politique algérienne concernant le dossier du Sahara occidental est-ce que vous êtes pour l'organisation d'un référendum je vous ai dit que l'état algérien à juste titre répète sans arrêt que nous ne sommes pas partie prenante de ce conflit mais votre position nous ne sommes pas partie prenante de ce conflit je vous le répète l'Algérie n'est pas partie prenante ni l'état ni le peuple algérien n'est partie prenante nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait une guerre supplémentaire à ce que ce conflit soit instrumentalisé nous sommes pour une solution une solution qui consacre la fraternité la fraternité entre tous les peuples de la région que veut dire la fraternité entre tous les peuples maintenant vous avez des questions qui sont du ressort de l'état demain si dans les élections le programme que je représente est majoritaire nous chercherons les solutions avec les voisins avec les concernés avec les saharauis etc parce que nous pensons qu'il y a possibilité de dégager une solution régionale entre nous pour ne pas permettre justement qu'il y ait manipulation extérieure des grandes puissances qui ne sont intéressées que par les richesses qu'il y a dans la région et particulièrement dans le Sahara occidental maintenant est-ce que nous n'avons pas intérêt nous n'avons pas intérêt alors que déjà il y a 6000 kilomètres de frontières où il y a le feu qu'il y ait encore un autre bout à savoir celui de le Maroc ou avec le Sahara occidental qu'il y ait encore le feu non nous n'avons pas besoin d'attiser le feu vous êtes contre l'indépendance du Sahara occidental nous sommes pour une solution maghrébine et que l'état algérien dans le cadre de la deuxième république nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ça c'est un principe universel nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'accord mais vous ne m'avez pas laissé terminer sur la politique étrangère parce que vous savez chaque parti est libre d'avoir sa position il y a même ceux qui utilisent des questions à des fins qui n'ont rien à voir avec la politique étrangère mais nous sommes des gens sérieux et nous voyons beaucoup plus loin nous voyons ce qui se passe à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale nous considérons qu'il est temps maintenant de désamorcer toutes les bombes dans la région pour que les peuples puissent vivre ensemble dans la paix recouvrée dans la fraternité dans le respect mutuel dans le respect mutuel donc à partir de là nous sommes pour la réhabilitation des méthodes de l'étoile nord-africaine lorsque les peuples se battaient pour leur indépendance et que leurs indépendances toutes les indépendances et qu'il y avait coordination entre les dirigeants pour se soutenir les uns les autres là aussi moi je pense qu'il y a eu des tentatives de l'état algérien par le passé de désamorcer le problème du Sahara occidental même du temps de Feuwariboumedien bon mais maintenant il y a la volonté des états mais il y a aussi les manipulations extérieures maintenant nous sommes pour que la question palestinienne le droit du peuple palestinien de recouvrer toute sa terre pour enfin construire son état sur l'étendue de tous les territoires de la Palestine pour garantir le droit au retour de tous les réfugiés nous pensons qu'il faut consacrer ça dans la constitution singulariser sortir cette question du lot parce que ça fait partie de nos traditions ça fait partie de notre culture c'est une question dont sont porteurs toutes les Algériennes et tous les Algériens et en matière de politique étrangère vous voyez avec ce qui se passe dans le monde et autour de nous les ingérences les interventions étrangères militaires et autres les pressions etc la dislocation des nations nous sommes pour la réaffirmation de notre politique étrangère qui consiste à rejeter toute ingérence étrangère nous ne pouvons en aucun cas cautionner l'intervention française au Mali ou en Centrafrique parce que indépendamment de l'identité de celui qu'il décide et de celui qui applique c'est une atteinte aux souverainetés nationales et c'est le meilleur moyen de préserver notre souveraineté si nous faisons des concessions sur cela nous allons faire des concessions sur la politique intérieure sur l'économie et sur tout le reste alors nous disons attention attention une dernière question le 3 décembre vous étiez l'invité de l'émission Al-Jazah Elia on vous a posé un certain nombre de questions il y avait une personne qui était sur le plateau qui vous a posé une question que vous avez qualifiée par la suite d'être un militant cette personne a déclaré dans un communiqué que vous vous seriez intervenu auprès du directeur de la chaîne pour censurer 3 des 4 réponses est-ce que c'est vrai est-ce que vous êtes intervenu pour censurer 3 des 4 réponses de toute façon cet individu vient de démontrer qu'il n'a rien à voir avec la presse et que c'est un militant on m'a dit que c'était un militant mais ce n'est pas la question que je vous pose non 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 je vais vous répondre êtes-vous intervenu pour censurer non c'est pas comme ça que ça s'est passé d'abord moi en venant ici chez vous je savais que j'allais avoir affaire à vous qui êtes journaliste oui d'accord vous auriez pu être 4 ou 5 journalistes dans une autre émission d'accord j'aurais respecté le cadre dès lors que je l'aurais accepté mais là n'était pas le cas il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un journaliste c'est quelqu'un qu'on a ramené peut-être que la chaîne a l'habitude de travailler avec lui un militant un militant c'est un militant internaute on me l'a présenté comme ça après après vous refuseriez-vous refuseriez-vous pardon d'être d'être interpellé par un militant non c'est pas être interpellé toute la clarté d'accord j'exige la correction parce que si j'accepte une émission je dois savoir à qui j'ai affaire oui je ne vais pas dans une émission je ne sais pas qui est dedans et ça peut être n'importe qui un provocateur ou autre ça c'est un minimum de déontologie de la part des médias bien donc j'ai répondu à toutes les questions toutes les questions j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées et même celles qui étaient provocatrices et particulièrement celles de cet individu qui n'est pas d'un journaliste par la suite le directeur m'a dit que ce n'était pas un journaliste donc j'ai été induite en erreur j'ai été induite en erreur mais j'ai répondu à ces questions provocatrices simplement le problème qui s'est trouvé posé vous refusez vous rejetez les questions provocatrices vous avez non ? mais j'ai le droit d'accepter ou de refuser toutes questions c'est mon droit le plus absolu il y a des dérives très graves en ce moment il y a des journalistes qui croient que tout est permis l'insulte l'invective on fabrique des choses etc. laissez-moi terminer ma question laissez-moi terminer ma question votre réponse vous en faites une affaire non je vous pose une question simple vous en faites une affaire c'est quelque chose qui remonte à le 3 décembre oui le 3 décembre et le directeur a considéré que les questions trois questions des quatre que ce jeune internaute a posé avait déjà été abordé par les journalistes ce qui était vrai ce qui était vrai tout le long de l'émission qui a été très longue qui était très longue c'était plus d'une heure et demie donc j'ai répondu à tout et qu'il n'y avait aucune raison pour que je revienne sur des sujets qui avaient été longuement abordés et donc il se serait entendu avec ce jeune il se serait entendu avec ces jeunes moi simplement j'ai posé la question si c'est un journaliste et il m'a répondu que non c'était pas un journaliste donc j'ai expliqué que c'était pas correct qu'il fallait m'informer libre à moi d'accepter ou de ne pas accepter donc votre réponse c'est que vous n'êtes pas intervenu pour censurer les réponses non 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 moi je peux pas censurer les réponses je peux pas les censurer donc c'est la direction qui n'a pas censuré mais qui a enlevé les redondances qui a enlevé là où il y avait des répétitions d'ailleurs pas simplement lui pour d'autres aussi il y avait des questions qui étaient déjà posées et je le disais à chaque fois mais cette question je lui ai dit d'ailleurs votre question a déjà été posée par votre collègue parce que je pensais qu'il était journaliste il m'a répondu je suis pas convaincu mais j'étais pas là pour le convaincre lui est-ce que vous aimez les journalistes quelle question c'est une drôle de question ça ça dépend parce que nous avons remarqué que ces dernières semaines il y avait quelques tensions lors de conférences de presse lors d'interviews non non c'est pas vrai il y a des journalistes provocateurs quelques-uns on a l'impression que les questions une question très simple y a-t-il des questions que nous n'avons pas le droit de vous poser ah ça dépend bien sûr celui qui porte atteinte à ma vie privée hors vie privée celui qui porte atteinte par exemple hors vie privée bon vous savez celui qui me caractérise de manière inacceptable inacceptable qui vient colporter quelque chose qu'il a entendu etc donc celui qui sort des règles de la déontologie je n'accepte pas un journaliste il est censé venir poser des questions maintenant ce que vous venez de dire est infondé c'est une question c'est une question que j'ai posée pas une déclaration vous avez dit nous avons remarqué nous avons l'impression c'est une impression vous avez l'impression et bien votre impression elle est infondée elle est infondée quand vous organisez une conférence de presse pour alerter le président de la république parce que la situation est grave d'accord et qu'arrive un journaliste qui représente une chaîne que vous n'avez même pas invité d'accord bah liche c'est pas un problème c'est pas grave on parle de la chaîne de Chaudon non 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 pas ceux-là ceux-là ils ont dû recevoir l'invitation normalement non mais ceux-là ils sont spécialisés dans l'insulte en ce qui me concerne est-ce que vous vous autoriseriez à me traiter d'hypocrite vous le feriez ? non et bien ils l'ont fait en direct comme ça en guise de couverture d'un rapport politique ouvrant la réunion du bureau politique du parti la dernière fois la même chose ils ont commis une faute d'une extrême gravité dans la conférence de presse un journaliste que je ne connaissais pas ni ne connaissait sa chaîne a posé deux questions provocatrices je lui ai dit que je ne répondrai pas et qu'il fallait qu'il commence par se respecter lui-même c'est clair mais attendez le Chorok TV qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait un montage ils ont pris ma réponse adressée aux journalistes de la chaîne étrangère et ils ont prétendu que j'avais adressé cette réponse à leur journaliste or lui était une femme lui était un homme et elle était une femme et j'ai répondu à toutes ces questions sauf là où j'avais déjà répondu donc là j'ai dit je ne réponds pas à cette question c'est déjà fait donc vous ne détestez pas les journalistes vous savez personne ne s'est battu comme nous dans la loi sur l'audiovisuel attendez personne ne s'est parce que nous avons fait des amendements et qu'ils ont été acceptés c'est nous qui avons exigé qu'on ne limite pas à un thème à un thème nous avons discuté moi-même j'ai discuté avec le ministre pourquoi alors ne pas avoir proposé le terme de chaîne généraliste comme cela se fait dans tous les pays du monde écoutez chaque période chaque période peut supporter ce qu'elle peut supporter d'accord nous avons arraché des acquis c'est une étape vers plus d'ailleurs le ministre lui-même l'a reconnu c'est une première étape c'est une avancée et j'ai utilisé un concept de droit je veux dire une règle de droit un droit acquis on ne l'enlève pas et j'ai dit les chaînes privées qui existent qui émettent certes de l'étranger elles ont un droit acquis elles ont été tolérées donc on ne peut pas leur interdire aujourd'hui d'émettre et de rester sur un seul thème et il a reconnu que c'est juste et nous avons pu modifier cet article-là l'article 7 et nous avons pu introduire plusieurs amendements qui sont intéressants ce n'est pas ce que nous voulons ce n'est pas la liberté totale mais nous allons nous battre et y compris dans la campagne des présidentielles sur ça et sur les libertés démocratiques de manière générale j'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir lorsque vous serez candidate officielle à l'élection présidentielle avec plaisir après avoir rassemblé les signatures Louis Zahnoun secrétaire générale du parti des travailleurs merci d'avoir été l'invité de Controverse merci à vous de nous avoir suivis et à Saoussane Sebbienne d'avoir préparé cette émission avec moi à mercredi prochain merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada